Je m'appelle William, j'ai 17 ans. Ça doit faire maintenant 2 ans que je fus une organisation qui se nomme Fondation SCP. A mes 15 ans, j'ai commencé à avoir des espèces de pouvoirs étranges. A l'époque, j'y vais dans un refuge pour adolescents, et sans le vouloir, j'ai tué une personne qui avait tendance à me harceler. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'après la responsable de l'établissement qui criait que j'étais un monstre, j'avais les yeux qui brillaient. Elle appela directement la police, mais j'avais eu le temps de fuir. Je me rappelle que j'étais complètement effrayé de ce qui m'arrivait. Et une journée après cet événement, alors que je traînais dans la rue, la boule au ventre, j'ai vite remarqué que j'étais suivi par des hommes. J'ai compris qu'ils étaient là pour moi, et alors j'ai commencé à courir en direction de la forêt. Et ils m'ont poursuivi. Par chance, il y avait une espèce de cavité, et j'ai pu me cacher à l'intérieur. Je suis resté au moins pendant 5 heures, jusqu'au moment où une fille me trouva. Je ne savais pas qui c'était, ni ce qu'elle faisait là. Elle leva sa main en ma direction, en me disant qu'ils étaient partis. Que je n'avais plus rien à craindre, et qu'elle s'appelait Epona. Étrangement, quelque chose me disait au fond de moi que je pouvais lui faire confiance. Elle m'emmena dans une espèce de décharge. Là-bas, nous étions en sécurité, et elle aussi avait des pouvoirs tout comme moi. Elle m'apprit par la suite à me débrouiller tout seul, en chassant et aussi en volant dans les magasins pour me nourrir et surtout à fuir cette fondation. Comme par exemple, ne pas rester au même endroit plus de 3 jours, ainsi que de dissimuler le plus possible les traces que je pourrais laisser derrière moi. Epona me raconta qu'il avait été un jour capturé par eux, et qu'il traquait sans relâche des personnes, des créatures ou des objets anormaux, et qu'ils avaient aussi une sorte de classement. Sûr pour les moins dangereux, Euclide pour ceux qui peuvent être un danger, et Keter pour les plus dangereux. Je crois aussi qu'elle m'avait parlé d'une classe qui s'appelait... T... Tomiel ? Elle ne m'en avait pas plus parlé. Un an après notre rencontre, Epona s'en a la car pour elle j'étais prêt à vivre et à me débrouiller tout seul. Grâce à elle, je n'ai pas été capturé ou tué, et j'ai pu apprendre à maîtriser un peu plus son pouvoir. Je lui dois tellement. J'espère que je pourrais la revoir un jour. Ici la force d'intervention mobile Alpha 1. Nous avons trouvé l'individu. Il est encerclé. Très bien Alpha 1, procéde à son arrestation. Entendu. Qu'est-ce que... Non ! Non, arrêtez ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Allez, endormez-le, vite ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai... J'ai été capturé. Je pensais pourtant faire attention. Il s'est réveillé. On va pouvoir commencer à l'interroger. Bonjour, SCP... SCP combien ? Hein ? Quel chiffre allez-vous me donner ? Et de quelle classe j'ai fait partie ? Quête heure, je présume ? Co... Comment connaissez-vous ces termes ? Comment connaissez-vous ces termes ? Pfff... Vous pensez être si transparent, être top secret ? Grâce à Epona, je connais beaucoup de choses sur cette organisation. Je peux peut-être utiliser ces connaissances-là pour m'en sortir. Répondez-moi ! D'où connaissez-vous ces termes-là ? Alors réfléchissons. Il me semble que le site le plus proche d'où je me trouvais était... Hum... Le site 20 ? Nous sommes sur le site 20 ? J'ai bon ? Comment ? Vous savez, vous êtes vraiment des emmerdeurs. J'ai passé des mois et des mois à vous fuir et vous avez fini par me capturer grâce à votre acharnement. Êtes-vous heureux à présent ? Nous avons fait cela pour vous protéger. Me protéger ? Ha ha ! Vous dites ça aussi à tous les SCP que vous capturez ? Vous partez ? Quoique, venant de l'âge comme vous, ça ne soit pas étonnant. Comment se fait-il qu'ils connaissent autant de choses sur notre Fondation ? Je ne sais pas. Il va falloir les informer de ça dans le rapport qu'on va leur transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Fallait que je réponde plus intelligemment au lieu d'être si méprisant. Ma rage envers eux a pris le dessus. Faut que je me repose. Et c'est reparti pour un tour. Bonjour, SCP. Ne m'appelez pas comme ça. C'est le protocole. J'en ai rien à foutre. Appelez-moi pour mon prénom que vous devez connaître. Calmez-vous, je vous en prie. Vous vous appelez William Owen et vous avez 17 ans. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé il y a maintenant deux ans ? Non. Il y a deux ans, un adolescent de 16 ans a été tué dans des circonstances assez étranges. D'après le témoin principal, un autre adolescent l'aurait tué. Il avait les yeux qui brillaient. Pas de chance pour lui et désolé, mais je ne vois pas de quoi vous parler. En êtes-vous sûr ? Pourtant, tout ce que nous avons par rapport à cette mort correspond directement à vous. Êtes-vous conscient de vos capacités anormales ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ça pourrait être plus simple pour vous si vous décidez de coopérer. Plus simple pour moi. Vous voulez dire finir ici, entre quatre murs ? Je n'ai que 17 ans et croyez-moi que je ne vais pas finir comme ça. Je ne suis pas un monstre. Calmez-vous, William. Personne n'a dit ici que vous étiez un monstre. Sortez d'ici. Même si j'ai une profonde haine envers vous, je ne veux pas vous tuer. Alors partez ! Très bien, sortez tous d'ici. Nous commençons à avancer sur son cas. Oui, j'ai été surpris de sa réaction. J'ai senti qu'il aurait pu me tuer quand ses ions commencent à briller. On l'aurait dit comme une espèce de rat. Je vais rajouter ça dans le rapport. Pour l'instant, il est encore trop réticent. Je propose de l'aborder la prochaine fois avec un psychologue de la Fondation. Ok, très bien. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Non ! Pitié ! Qui est-ce ? Il va se faire tuer, putain. Il faut que je veuille cette porte. Ouvre-toi ! Allez ! Pitié ! Allez ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi-toi ! Si ! Sous-titrage ST' 501 C'est la seule nuit que je t'ai encore envie Retournez tout de suite dans votre cellule, SCP Fermez-la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501